Hey, hey! Voici mon nouvel achat qui va me suivre dans mes prochaines randonnées sur le Sentier de l'Estrée. Ça se trouve être une tente 2 places, l'Animo Hornet. Deux places. Puis, jamais que j'ai fait ça, un unboxing, mais j'ai décidé de faire ça avec vous parce que ça va être la première fois que je vais la monter, ça fait qu'on va faire ça en direct. Puis, l'autre tente que j'avais quand j'ai fait la traversée des monts Mégantic, je trouve qu'elle est trop petite. Une place, pour moi, c'est trop proche de ma bulle, j'ai besoin de plus de place que ça. Puis là, j'ai décidé d'y aller avec une tente. Ce que j'aimais de mon autre tente, c'était son poids. Elle, c'est à peu près l'équivalent, à peu près deux livres, deux livres et quart, je pense. Quelque chose de même. Mais, une, deux places. Ça fait que quand la température est plus difficile, comme ce que j'ai vécu un peu à Mégantic, ça va me permettre au moins d'avoir un espace de vie qui est conséquent. Parce que quand il pleut et que tu veux faire tes petites affaires et que tu n'as pas de place, tu sais, comme mon autre, elle m'était quasiment tombée dessus. La top gear, une place. Je trouve que déjà, c'est plus difficile en randonnée, qu'il faut s'aider un peu. Moi, en tout cas, il faut que je m'aide pour avoir une bulle un petit peu plus grande, quand c'est plus difficile, pour être capable de respirer dans ma tête. Ça fait que là, ce qui est le fun de ce sac-là, ce que j'ai vu des revues, c'est qu'il se module en deux grandeurs. Soit tu l'emmènes comme ça dans ton sac avec la pole à l'intérieur, l'épaule plutôt. Ou si tu mets l'épaule à l'extérieur, tu peux déjà prendre le sac puis le rapetisser, puis dans le fond, tu as la grandeur à compresser qui coupe quasiment de moitié. C'est sûrement ça que je vais faire. Ça, j'ai trouvé ça super intelligent. Le sac de transport qui peut se moduler en deux grandeurs. L'épaule. Le sac est ultra léger. Les piquets de tente. C'est rien de bien compliqué. Une tente, c'est une tente, puis des piquettes, c'est des piquettes. C'est juste que le design de l'animaux est vraiment bien fait, ultra léger, mais ça fait que les matériaux sont plus fragiles. Ça fait qu'il faut quand même y aller intelligemment quand on la déploie, puis quand on la dispose au sol. Des piquets de tente comme on l'a déjà vu. Ça, il y a des affaires que... Un piquet de tente, c'est un piquet de tente, là. Avec un peu de cordelette. Ça, les petites lignes blanches et réfléchissantes, ça fait que dans le noir, quand tu as ta lampe frontale, ce qui est le fun avec ça, c'est que tu l'avoues de loin ta tente, puis que ça prévient aussi les chutes. Toutes les petits bâtons aussi, les petits piquets, ils ont toutes cette petite cordelette-là qui est réfléchissante, ça fait que ça, c'est vraiment une bonne idée. Sur mon autre, j'avais ça aussi, puis c'est vraiment le fun. Il n'y avait pas ça après ma MSR, par exemple. La seule affaire qu'il y avait après ma MSR, c'était le zip qui était réfléchissant, c'est tout. On sent que le matériel est vraiment fin, c'est pour ça que la tente est ultra légère. Ça fait qu'il faut y faire attention. Bon, le chat arrive avec une souris. Après ça, prochaine étape que je présume, je n'ai même pas lu le livre d'instruction, j'y vais vraiment d'instinct. pour déjà en avoir monté plusieurs tentes, ça revient tout le temps un peu au même. Sauf que celle-là, le design est un peu spécial et semi-autoportante, parce que ça se trouve être juste trois tiges qui la structurent. C'est pour ça qu'il n'y a pas quatre coins qu'on peut attacher avec les poteaux. La dernière tige se trouve être prise au centre, ici. Vous voyez comme moi, la première fois que je l'utilise, tout est dans son sac d'origine dans le transport. On dispose ça un peu n'importe où, on ramassera ça tout à l'heure. Ça ressemble un peu à MSR au bas au bas, qu'est-ce que j'avais, que j'ai revendu parce qu'elle était trop lourde. Puis, on le voit, il y a une courbure aussi dans les tiges, pour donner une structure déjà, une forme un peu spécifique à notre tente. Ce n'est pas juste des tiges qu'il va falloir qu'on plie, elles sont déjà pliées. Ça fait que j'ai l'impression que ça va aider vraiment la durabilité de la tente. On n'a pas à la forcer. Bon, ça fait que ça, ça va en arrière. On va installer les piquets en premier au sol. On va aller chercher une bûche. À la date, il n'y a rien de compliqué. Puis là, celle-là. OK, là, avec mon piquet de site. Il va falloir que je me crée un corps mort, je pense que je vais aller me chercher une bûche. Ça, c'est peut-être le genre de chose qui aurait pu sauver ma nuit à Mégantic. Ça aurait été d'installer un corps mort à la base de mon piquet, pour que quand il y a de la pression vers le centre de la tente, bien que ça puisse quand même garder sa rigidité. Bien oui, le chat, je sais que tu as amené une souris. Ça fait que la prochaine tige. Ici. Ça fait qu'on voit que ça se déploie super rapidement. Après ça, on attache ça. Ouais, j'avais vu ça, ce petit système-là qui est quand même intéressant. Comme ça. Ouais, ça fait une tente qui est quand même très rigide. Parce qu'il faut quand même mettre une certaine tension. Et voilà. Vraiment, il y a une vraie tension là. Ça, c'est le fun. Après ça, ça, c'est bon pour un setup pour les nuits étoilées, ou parce que si elle est dégagée comme aujourd'hui, peut-être qu'à soir, ça pourrait être le fun de l'essayer à ce niveau-là. Ouais, ça, c'est parfait. Puis après ça, ce qu'il y a aussi de le fun dans cette tente-là, c'est que tu as deux vestibules. Ça fait que ça te permet d'entrer sur un côté puis de disposer ton matériel de l'autre côté pour se garder vraiment un espace, un espace de vie, là, pleine grandeur. Le parapluie. Le couvre-pluie. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler en français. Ici, il y a comme une arche qu'on va disposer à l'arrière. Je présume de ce que j'ai vu sur les revues sur Internet. Ouais, franchement, là, c'est super bien pensé. C'est ça que les gens disaient. C'est une tente un peu dispendieuse, mais pour ce qui est du design, recherche et design, on paye pour, mais on a vraiment un produit qui est abouti. Ouais, mon corps mort, je t'ai dit qu'il fait ce qu'il peut, je pense. On va essayer de placer ça comme ça. Ça fait que ici, on a des petites cordelettes pour faire une tension suffisamment grande pour avoir une toile qui est tendue. Puis là, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'installer les derniers piquets pour avoir nos vestibules. Comment j'ai de piquets? Deux. Ça donne du bain, j'en ai besoin de deux. Ça, j'ai fini par savoir ça servait à quoi. Ça, c'est pour réparer un éventuellement, mettons, qu'on plierait une de nos tiges pour nous aider à la garder droite. Mais moi, jamais je ne me suis servi de ça. Ce n'est pas le genre de chose que je vais traîner en randonnée parce que je n'ai tellement pas l'intention de briser ma belle tente pour flamber en oeuvre. Ça fait que là, vestibule. Ah oui, la toile est mince. Mais tu sais, c'est quand même du ripstop, là. Tu sais, c'est un tissu qui est vraiment... qui est dans les normes, là, mais il faut y faire attention. Ouais. Moi, ce que je vais faire avec ce sac-là, c'est que je vais le plier vers l'intérieur. Et voilà. Je vais mettre ma tente là-dedans. Puis je vais pouvoir la fermer. Ça va me faire un sac qui est vraiment plus petit que mon autre que j'avais. Déjà, ça, c'est le fun. Ça prend moins une place dans le sac. Mais je vais vous montrer un peu la différence de dimension que mon sac de tente, une place par rapport à deux places. La différence entre les deux. Je vais aller vous chercher mon ancienne tente. Une place. Deux places. Mais vous voyez la différence. Juste ça, c'est encore plus le fun. Ça, c'est une tente à 150. Ça, c'est une tente à 700 piastres. C'est sûr que c'est un peu cher à payer. Mais pour moi, rendu là, si je peux me passer, si je peux me rendre jusqu'au bout de ma randonnée déjà, je vais pouvoir dire que ça a été l'argent qui a été bien investi. Fait que là, on va se permettre de faire un petit tour du propriétaire. Fait qu'ici, à l'intérieur, on a vraiment... Oui, j'avais entendu parler du zip qui se manipulait super facilement. D'une main qui coince en nulle part. C'est vrai. Après ça, la place à l'intérieur. Ça, c'est le fun. Puis, le petit crochet aussi, ici, qui nous permet d'aller chercher encore plus de place à l'intérieur. Le petit crochet ici. Fait que le petit crochet qu'il y a ici, lui, on va l'accrocher après ça. Là, d'une main, c'est pas évident. Fait que ça nous permet d'aller chercher de la place à l'intérieur, au lieu d'avoir une toile, comme ici, qui est près de la tête. Ça, ça nous donne quand même beaucoup plus d'espace. Ça, c'est une bonne idée. Je viens de voir que là-bas, le coin, il est renforcé. Excellente idée. Puis, ce qui arrive, pourquoi ça pèse moins? Bien, ils ont pensé. Tu sais, ça, ça fait moins de dessus. Sûrement que le calcul a été fait que ça, le tissu gris paye, en tout cas, vu qu'il y en a là, puis qu'il n'y a pas le jaune par-dessus. On économise du poids. Ça fait que ça, c'est le fun aussi. Ça sert à rien d'avoir un chevauchement dessus. Ça fait que ça, ça nous permet de récupérer du poids. Le fait qu'on a trois tiges pour la structure qui fait que c'est une tente qui est semi-autoportante parce que tu peux, si on ne fixe pas les coins avant, ici, puis ici au sol, ça fait que la tente, ici, là, va pouvoir être morte. Molle, plutôt. Ça fait que c'est pour ça que c'est semi-portant parce que, dans le fond, ça aurait pris un piqué à gauche puis un piqué à une tige à gauche puis à droite pour qu'elle soit vraiment portante à 100%. C'est pour ça qu'il est qualifié semi-portante parce qu'il faut absolument attacher les coins, ceux à gauche et ceux à droite au sol, pour avoir vraiment l'espace total déployé puis structuré. Sinon, ça fait une tente qui est molle. Mais, on récupère du poids là aussi. Là, je me rends compte que je suis plus ou moins centré. C'est sûrement qu'il y a moyen d'aller ajuster ça d'une manière quelconque. Mais, ça se trouve être ça, ma nouvelle tente qui va m'accompagner dans les sentiers de l'Estrie. L'Animo Hornet 2 places. Ça fait que je pense que je vais prendre ma GoPro. Je vais masser dans la tente en super view. Ça va être un peu bizarre, le point de vue, mais vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble l'espace intérieur. Parce que là, avec ma caméra, comme celle-là, c'est difficile. Je ne peux pas aller au-delà du 24 mm. Ça fait que je vais vous montrer ça un peu à quoi ça ressemble avec la GoPro en super view. Bon, on va aller faire un petit tour du propriétaire à l'intérieur. Mais là, avec un point de vue qui va être plus immersif. Puis là, je viens de me rendre compte à l'intérieur. Ce qui va me permettre d'avoir les polas à la bonne place. C'est ça ici. On peut les fixer. Il va falloir que je démarche mon petit truc qu'il y a là. Deux de mains, ce n'est jamais facile. Ça fait que ça, ça va me permettre de recentrer mon pole. Bon, bon, bon. Attendez. L'autre côté, ça va être la même chose. Là, ici, c'est la même chose. Il faut que j'aille faire un tour à l'extérieur. Ça fait que c'est ça qui s'attend. Ça donne en frais d'espace. Puis là, ici, on a le fameux diffuseur de lumière. On met notre lampe frontale. Puis ça diffuse la lumière un petit peu plus large que directe. Ça fait que là, enfin, j'ai de la place. Euh, j'ai de la place. C'est sûr que le screen, comme c'est là, on voit, il est proche. Mais je ne touche pas à la toile, ni sur un bord, ni sur l'autre. J'ai une belle hauteur au niveau de ma tête. Tu sais, je ne touche pas au plafond. Puis pour l'espace intérieur, tout dépendant d'où est-ce que je vais me coucher. Ben, j'ai de la place, là. Ça fait que l'intérieur de la tente doit faire un 6 pieds 4. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de même. Même plus que ça, parce que dans le fond, j'ai du lousse. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que j'ai de la place à côté de moi pour disposer un peu mes bagages. Tu sais, dans le fond, je pourrais disposer mon linge, mes électroniques. Je pourrais mettre ma batterie auxiliaire, puis charger mon téléphone, charger ma lampe frontière quand j'en ai besoin, puis quelques accessoires. Puis mettre mon sac ici, là. Puis l'autre côté, la sortie. Dans le fond, je mettrais mes souliers là, puis peut-être mes bâtons de randonnée. On la voit dessus, la différence? C'est assez hallucinant. En frais de diamètre, c'est à peu près la même chose, mais quand même, en frais de hauteur. Puis là, bien, j'ai traîné ma petite balance. Fait que juste pour le fun, on va voir les vrais chiffres. On part de zéro. On part de zéro. On part de zéro... Sous-titrage STRELE À... J'ai oublié les piquettes. Je vais les mettre dedans parce que l'autre aussi, je vais la prendre avec le vrai poids réel, pas le poids qu'ils nous vendent, avec ou sans les piquettes. On les emmène tout le temps, les piquettes. Ça fait que c'est n'importe quoi, ce marketing-là. Ça fait qu'il faut que j'aille chercher mes piquettes. On va racheter ça dans le package, puis on va peser ça pour avoir le vrai poids. Ça fait que là-dedans, moi, j'avais besoin de huit piquettes, je pense. Oui, c'est ça, huit piquettes. Ça fait que là-dedans, il y a huit piquettes, mais elles ne sont pas gros. Puis quand tu t'en vas en été, tes piquettes n'ont pas besoin d'être gros. Je ne sais pas si je n'oserais pas faire un switch. Parce que les autres piquettes, c'est plus comme des piquettes pour l'hiver. Ce que j'ai dans ma tente d'hiver, c'est à peu près le même gabarit. Ça, c'est tout petit, c'est ce que j'ai de besoin. Puis en plus, c'est la même couleur. Quel crime que ça me tente. On va voir. Au pire, si je pars avec la hornette, je vais enlever deux piquettes là-dedans. Ça va aider au poids, mais il faut savoir que quand on part en randonnée, on ne sait jamais sur quel type de sol on va dormir. Sur une plateforme en bois, sur de la terre, de la roche, des racines. Là-dedans, il y a le secret du chef. Ça, quand tu es sur une plateforme de bois, ça te permet d'avoir une tension suffisante sur tes piquettes. Puis là, comment tu fais quand tu n'as pas ça, quand tu es sur une plateforme de bois? Ce qui nous donne comme installation, souvent, il va y avoir des crochets, mais aux quatre coins. Puis ça part à part, tu as besoin d'avoir des crochets à la bonne place. Puis ça, ça nous permet de pouvoir enfin avoir des emplacements précis pour nos piquettes. Ça fait que là, je vais peser ce que j'ai besoin pour ma tente une place, avec les huit crochets dans sa petite boîte de plastique que je vais mettre dans ma tente. Ça fait que là, on va avoir le vrai poids d'une tente une place. Ça fait que je ne vois pas tant d'avantages, à part le côté piasse, d'avoir une tente une place quand c'est aussi pesant, aussi mal aménagée, puis que ça prend plus de place. C'est sûr que le côté piasse fait une méchante différence. Il faut avoir les moyens. Il n'y a pas tant les moyens, mais pour que ça se passe bien dans ma tête, je déploie ce qu'il faut pour que je puisse m'en sortir. Ça fait que là, on rajoute huit piquettes dans le sac de la tente avec ces huit crochets en métal pour les plateformes de bois parce que si tu pars deux semaines, ça peut être moitié-moitié. Bon, avant qu'on se fasse interrompre par une batterie morte, j'étais en train de vouloir vous expliquer que quand on part en randonnée, il faut être prêt à toute éventualité, donc prévoir qu'on va camper sur différents types de sols, dont une plateforme de bois ou de la terre. Ça fait que là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on traîne ça. Ça fait que là, on va avoir le vrai poids qui va sûrement varier pas mal, d'après moi, de ce que j'ai déjà pris le poids, mais je voulais vous le montrer et en même temps, je vais pouvoir l'archiver. Bon, on est à zéro. On pèse ça. Ça fait que moi, c'est des fractions de livres. Ça fait qu'on le voit. Deux livres, point vingt. Ça veut dire, les onges, j'ai de la misère avec ça, mais en tout cas, je somme les fractions. Là, on va pouvoir comparer vraiment à l'autre si ça se rapproche à peu près la même chose. Puis si c'est ça, je vais être content. Parce que je l'ai traîné, je l'ai bien aimé. Moi, ce n'est pas une question de poids, c'est une question de fiabilité et de place que ça prend aussi. La place, chanceux, parce que moi, personnellement, je trouvais que celle-là ne prenait pas de place, mais là, on en prend encore moins. Ça fait que ça, c'est cool. C'est vraiment plaisant. Ça fait que là, je vais récupérer mes petits crochets de métal. Je vais les mettre dans mon petit kit que je vais emmener. Puis je vais peser mes deux sacs en même temps. pas la tente séparée, les piquettes séparées. Là, on va tout prendre ça ensemble. Puis après ça, pour le fun, je vais juste faire... Ah, ça, c'est ma GoPro qui vient d'arrêter. Après ça, juste pour le fun, je vais refaire mon kit avec les kits de top gear. Gear top, je pense. On va vous dire ça. Une tantelle chipot qui fait super bien le travail, mais pas pour moins. Gear top. Oui, c'est ça. Ça fait que ça, je vais tout de suite prévoir le coup. Je vais enlever tout de suite deux tiquettes pour faire le calcul. Ça, ça me... J'aimerais ça le savoir si ça vaut la peine. Sûrement qu'on va récupérer plusieurs onces parce que c'est trop gros pour rien. Le monde, un moment donné, j'ai vu sur Internet un gars qui avait réussi à plier puis casser un piquette. Je vais vous les montrer. Voyez-vous la patente. Si tu réussis à plier puis à casser ça, là, j'imagine même pas parce qu'en plus, le gars, il a montré qu'il avait réussi à déchirer le sac de transport puis il a cassé un piquette. Ouais, tu peux te plaindre, mais moi, si j'ai tatoué, je me considérais comme un brise-fer. Là, c'est pas de la faute de la tente, c'est de ta faute à toi. J'ai de la cordelette là-dedans. Je la trouve super belle. Je pense que je vais l'emmener parce que comme c'est là, j'ai aussi de la cordelette en d'anima pour mon sac que je suis super pour la bouffe puis tout. Mais ça, c'est plus léger mais ça ne coûte rien. Puis je la trouve cool. Je vais la traîner. Ça peut me servir de cordelette ou c'est jamais mauvais d'avoir de la cordelette. Mais là, j'étais parti pour peser la tente avec ses six piquettes et ses six crochets de métal dans sa petite boîte de plastique pour avoir les vraies choses. Ça, plus ça, plus ça, ça fait quoi? on est vraiment proche de ce que j'avais avant. Ça, c'est le fun parce qu'en plus, j'ai des piquettes puis j'ai une structure. Ça fait que c'est gagnant-gagnant cette affaire-là. j'étais à 2,31 livres. Ça fait que là, j'enlève... les piquettes sont déjà enlevées. Ça fait que là, je vais transférer mes piquettes vers des piquettes beaucoup plus légers. ceux de Gear Top. On les voit-tu bien? Ouais. Ça fait qu'on voit un peu la manière que c'est faite. Ça fait qu'au lieu d'être en trois parties, c'est deux parties. Ça fait que juste le fait que ça soit une tôle pliée, biseautée, ça fait que c'est déjà pas mal plus léger mais pas mal moins rigide. Sauf que moi, avec la tente que j'avais, la petite place que je switche aujourd'hui, j'ai jamais eu de problème avec mes piquettes ultra légers et plus fragiles un peu. Il faut faire attention à nos affaires. C'est notre maison quand on part à randonnée. On s'en va pas. Dans notre maison, on prend-tu une masse et on défonce les murs partout parce qu'on décide que c'est chez nous et que c'est correct demain? Même affaire avec ta tante, tu fais vraiment attention. C'est ta maison pour plusieurs mois, plusieurs semaines pour que je fasse là plusieurs mois. Bon. Ça fait que là, on switch. Déjà, en plus, ça va prendre moins de place parce que les piquettes sont moins gros. Ça paraît pas en réalité parce que le sac pour les piquettes va être à l'extérieur du sac. Là, on repart le calcul de charge. On est à zéro. On est à zéro. Ben, t'as à boire. On l'a. 2 livres, ben juste, 0.99. C'est 2 livres, ça. Et enfin, le pattern que je voulais avoir parce que je le savais que dans les stats, c'était 2 livres. Puis là, avec les piquettes puis toute la patente, ça montait 2 livres et quart genre. Ben là, en enlevant ces grosses affaires-là, on vient de sauver un quart de livre. Ça a l'air de rien. Ben, j'ai encore 6 piquettes. En plus, dans le 2 livres, j'ai mes piquettes, mes crochets, dans le fond, avec le contenant pour les emmener. Écoute, ça là, c'est au-delà de mes attentes. Je suis vraiment content parce que je cherchais un chiffre précis, 2 livres, je l'ai. C'est plus léger que ça avec le kit pour... De toute façon, elle n'est pas autoportante. Puis elle, elle pèse 2 livres aussi. Puis ce que je me disais, je me disais, je n'emmène pas de piquettes, je vais prendre mes bâtons de marche pour la faire tenir ma tente. Mais juste de même, de toute façon, elle pèse 2 livres. Puis elle, elle a déjà ses bâtons. Fait qu'à la limite, je voudrais être ultra léger. Là, je ne pourrais partir pas de bâton, puis je chauverais encore 2 livres sur mes cuisses parce que dans le fond, je les emmène sur mes mains, mes bâtons. Mais 2 livres pour 2 livres, plus ou moins quelques onces. On est franchement bien plus gagnant avec une tente de même. Mais mettez la main dans votre portefeuille, malheureusement. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais je suis content. Vraiment, vraiment content. Fait que si vous avez aimé ce petit unboxing-là, un peu trop long, sûrement à votre goût parce que là, il s'est dit bien des mots là-dedans. Bien, moi, j'appelle ça péter de la broue. Bien, si vous avez aimé ça, ce petit unboxing-là, bien, mettez un petit pouce en l'air. Partagez la vidéo parce que dans le fond, c'est comme plein d'informations que souvent, on n'a pas. Souvent, on va voir les petits détails techniques, mais on n'a pas le réel de... Vous avez vu comment ça s'installe rapidement, comment ça se désinstalle rapidement, comment on peut jouer aussi avec différents accessoires pour sauver du poids. Puis, malgré le fait que j'ai rajouté des accessoires supplémentaires pour être capable de fixer ma tente sur une plateforme de bois, elle pèse encore plus léger que d'origine juste parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Puis, quand on a du matériel, ce n'est pas parce que c'est un pattern qui est vendu clé en main qu'on ne peut pas jouer avec notre matériel qu'on a dans notre garde-robe ou dans le sous-sol. C'est ce que j'ai fait. J'ai mixé deux marques ensemble puis ça m'a fait sauver du poids. Merveilleux. Fait que sur ce, n'oubliez pas et je le répéterai jamais encore assez parce que ma chaîne est jeune. Fait qu'il faut que je fasse de la promotion. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez la vidéo. Mettez un petit pouce en l'air. Actionnez la petite cloche puis suivez-moi dans mes aventures. On va aller essayer ça cette petite tente-là dans une prochaine randonnée mini road trip autour du lac Matane dans la réserve phonique de Matane en Gaspésie. J'ai tellement hâte d'aller essayer ça. Fait que poursuivre cette aventure-là, faites tout ça. Puis moi, bien là-dessus, je vais vous laisser. Je pense que je vais aller déjeuner. Je vais être trop excité. J'ai pas assez de rite. Fait que c'est l'heure de manger des trous sur le bord de pinotte. Fait que moi, je vais déjeuner puis vous, bien passez une belle avant-midi puis une belle balance de journée. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada